Bonjour Jean-Damiard Châtelain. Bonjour French Web. Vous êtes le CEO, dit comme ça, d'un pur player de l'information dont on parle pas si souvent que ça sur French Web et pourtant on parle souvent des pur players de l'information qui s'appelle toutsurmesfinances.com en l'occurrence et qui existe depuis deux ans maintenant avec une douzaine de sites qui sont agrégés sur vraiment une thématique ou des thématiques très très pointues finalement. Oui, toutsurmesfinances, c'est notre Marc Ombrel et qui nous permet en fait de lancer 12 sites aujourd'hui. Donc ça va de tout sur la retraite à tout sur l'assurance vie en passant par tout sur les impôts, tout sur l'ISF et même tout sur les expatriés. Le tout sûr, c'est le gimmick qui nous permet de lancer ces sites internet et aussi une application mobile. Donc on est présent sur Windows, iPhone, Android et depuis cet été sur iPad. Et un magazine numérique qu'on vend directement. Le magme Finance. Le magme Finance. L'application s'appelle Mé Finance aussi. Ce qui nous permet d'avoir un univers sur ce qu'on appelle nous les finances personnelles. Donc ce que je disais, qui vont de la retraite à l'assurance vie, tout ce qui concerne l'argent des Français. Donc vous êtes positionné sur le web et sur le web uniquement sur une verticale, on va dire, de l'information, qui est la verticale économique mais financière, pour le coup, à titre personnel, qui n'est finalement pas si prise que ça. Et vous avez trouvé un créneau là. Oui, parce qu'on s'est dit il y a un peu plus de deux ans et demi que la thématique qui allait intéresser les Français avec les problèmes de retraite qui commençaient à naître, les problèmes de fiscalité, les problèmes d'épargne, allait être une thématique très recherchée. On a fait ce pari là. Et aujourd'hui, on peut dire que l'actualité nous donne plutôt raison, notamment quand on voit toutes les recherches que font les internautes sur Internet, tous les changements fiscaux législatifs qui sont en train de se faire. On pense que le positionnement est bon. Donc vous avez créé ces 12 déclinaisons, en fait, avec une rédaction commune pour l'ensemble des sites. Voilà. On imagine qu'en fonction des informations qui rentrent, finalement, on les distribue sur l'un ou l'autre des sites. Exactement. Et vous avez une régie totalement internalisée ? Alors on a fait donc le choix de ne pas lancer un portail, mais un site avec une thématique, un journaliste qui est dédié à chaque thématique. Et derrière, on a internalisé la régie pour à la fois démarcher les annonceurs dans ce domaine qui est très large, qu'on appelle les finances, que nous, on appelle encore une fois les finances personnelles, puisqu'on ne fait pas de bourse, contrairement à de nombreux sites qui existent sur Internet. L'image qu'on a de la formation sur les finances personnelles, c'est plutôt un public un peu plus âgé, on va dire 50 et plus. Beaucoup de magazines papier qui existent sur le sujet. Est-ce qu'il a fallu aller chercher un autre public ? Est-ce qu'il faut ramener ce public-là sur le web ou est-ce qu'il y va naturellement ? Je crois qu'il y a un vrai transfert de ce public du papier vers le web, comme il y a un vrai transfert des budgets publicitaires du papier vers le web. Notre public est plutôt entre 45 et 55 ans aujourd'hui. Sur un site, surtout sur la retraite, évidemment, on est plus âgé. Mais on a des sites type tout sur les placements ou tout sur l'immobilier, où la moyenne d'âge est beaucoup plus basse. Donc le public est large. Comment est-ce qu'on fait pour faire vivre avec un certain nombre de personnes, donc cette journaliste plus des commerciaux, entre guillemets ? Comment est-ce qu'on arrive à faire vivre tout ça en créant from scratch un site au départ ? Alors nous, pour la petite histoire, on a racheté une petite agence de presse, une petite agence de presse qui s'appelle Infomédia, dans laquelle on a trouvé beaucoup d'archives sur les finances personnelles, qui travaillaient beaucoup sur justement la fiscalité, le patrimoine. On a décidé de mettre ça en ligne en le réactualisant, en embauchant des journalistes, et chaque journaliste s'est spécialisé. C'était la démarche de base, et après, on a fait le pari, une fois qu'on a mis un peu ces fiches pratiques en ligne, de traiter de l'actualité tous les jours, tous les jours, tous les jours, en se rendant à des conférences, en traitant tous les communiqués, en appelant, en ayant une démarche proactive vis-à-vis de tous ces acteurs des finances personnelles. Quelles sont les ambitions aujourd'hui ? Alors les ambitions de Tous sur mes finances sont multiples. La première, c'est d'abord de faire croître notre audience. Pour cela, on va encore augmenter nos effectifs. Il faut aussi répondre à la demande. On a de plus en plus d'acteurs du web qui nous demandent des contenus, à façon, pour améliorer leur référencement. Donc on a presque un problème de charge de travail. Aujourd'hui, il faut renforcer cette équipe. Après, on veut augmenter le temps de lecture de nos pages. Donc on veut développer des simulateurs propres, en interne. Ça, c'est le court terme. Dès l'année prochaine, on veut augmenter la vidéo, puisque c'est un vrai sujet. À la fois l'écrit, mais qui sera illustré par beaucoup d'acteurs qu'on rencontre. Donc on va créer une petite chaîne TV en interne. Et puis on aimerait lancer une nouvelle application pour smartphone. Ça serait la deuxième, pour apporter un peu plus de services à nos internautes et à nos utilisateurs. La production de contenu pour l'externe, ça vous semble être un des ressorts essentiels d'un pure player aujourd'hui, par exemple ? Oui, alors c'est la grande surprise de 2012. C'est une très forte demande d'acteurs d'Internet institutionnels qui se rendent compte que leur site Internet existe, mais qu'ils ne vivent pas. Or, un site Internet où il n'y a pas de contenu, c'est un site quasiment mort. Qui ont des problèmes de référencement avec tous les changements d'algorithmes de Google qu'il y a eu, notamment cet été. Et qui sont venus vers nous en nous demandant du contenu à façon pour éviter le dupliqué de content. Et dans la mesure où on a des journalistes spécialisés sur toutes ces thématiques, nous on est capable de leur créer ce contenu et de leur mettre en ligne, justement pour améliorer leur référencement. Donc pour faire un très mauvais jeu de mots en 2012, ceux qui font du content sont contents ? Ils sont plutôt contents, et même pour tout vous dire, je pense que ça va atteindre quasiment 50% de notre chiffre d'affaires, avec 50% sur la monétisation de l'audience. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort en 2012, et je pense que ça va continuer. Merci beaucoup Jean-Dabien Châtelain. Merci French Web. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.